Moi j'ai commencé en 1971, mes premières restaurations de plein relief. Il y avait déjà quelqu'un qui était là quand je suis arrivé, on était deux pendant un bon laps de temps, personne qui partit à la retraite et qui m'a appris certaines techniques anciennes donc, moi j'étais maquettiste à l'extérieur avant, mais il y a toujours eu un restaurateur depuis la guerre. En principe, les techniques souvent, si c'était abîmé point de vue des champs ou des choses comme ça, souvent c'est un grattage et un reflocage avec la soie naturelle, les maisons pareil, c'est repris, si appartement il y a les plans, on peut refaire une maison, on peut refaire un quartier, le tout c'est d'avoir les plans d'époque. Donc si vous avez les cahiers de développement ou les plans, vous pouvez refaire les maisons abîmées ou les toits ou tout avec la même technique de construction comme on prend la même technique maintenant pour les restaurer. Les matières pour les plans-reliefs, il y a trois matières. Un plan-relief principal, c'est le bois évidemment pour les tables en elles-mêmes et les maisons qui sont faites en général en bois de tilleul, qui sont recouvertes de papier, deuxième matière. Et la troisième matière importante, c'est la soie naturelle, teinte au naturel et tamisée pour faire les champs, qui est en général toujours représenté en période printanière. Et les arbres sont aussi en chenilles de soie montées sur des fils de feuilles. Ils ont tous été retravaillés automatiquement ou restaurés, d'abord parce qu'ils ont subi par les transports ou autres des chocs et tout, et ils ont été retravaillés sûrement et peut-être même certaines fortifications ou certains îlots peut-être ont été changés par rapport à la nature. Mais ça c'est très difficile, on n'a pas trop de documents de transformation là-dessus. Mais c'est sûr que ça a été restauré au cours des siècles. Les premiers ont été restaurés, c'est sûr. En fait le but principal c'est de stopper les altérations pour que l'objet puisse être transporté. Donc tout ce qui est soulèvement du revêtement de sable ou soulèvement de la polychromie, on les refixe. On a toujours les mêmes techniques que ce soit pour des sculptures ou des plans reliefs. C'est-à-dire on va privilégier la réversibilité, on utilise des matériaux réversibles, la lisibilité de la restauration ou de la conservation, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même un peu lisible. Jusqu'à il y a dix ou quinze ans on pouvait faire une restauration complète comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire refaire des maisons qui manquent, si on a les plans évidemment, regrinter des soies et les refaire. Puis après on est passé dans une période de dérestauration, c'est-à-dire qu'on ne touchait plus à ça. Et est arrivée une autre technique qui est commencé un petit peu avec moi, c'est la technique du laser qui permet de désincruster la poussière puisque la poussière s'incruste dans la soie par les années. Il n'y a pas d'autre technique à part le grattage donc le laser désincruste la poussière de la soie sans toucher à la fibre de la soie. Ce qui est une révolution pour la restauration de les soies. Je crois que même si on ne connaissait pas, à partir du moment où on commence à rentrer dans les maquettes, c'est une passion. En plus après on a fait de la photo et tout ça, on découvre des tas de choses îlot par îlot, quartier par quartier. C'est quand même assez extraordinaire comme travail et on se passionne assez vite.